Le pourvoi en cassation de Simone Bacbo rejeté par la Cour suprême ivoirienne ce jeudi 26 mai 2016. L'ancienne première dame a été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Le pourvoi en cassation déposé par la défense de Simone Bacbo a été jugé mal fondé par la chambre judiciaire de la Cour suprême, selon l'avocat principal de l'accusé qui parle d'une décision politique. La Cour suprême s'est pratiquement déculottée en voulant rendre une décision politique. Nous attendions de la Cour suprême, c'est cette juridiction composée de vos magistrats de qualité, de rendre une décision juste en droit. Malheureusement, si ce n'était pas le cas, ils ont rendu une décision politique. Et je m'explique, la Cour suprême a rejeté nos pouvoirs en estimant que nos mémoires en cassation avaient été déposées tardivement. Ça fait la deuxième fois que la Cour suprême nous rend de telles décisions. Le verdict final de ce procès n'a pas encore été rendu. La défense estime être dans ses droits et en règle avec la justice ivoirienne en ce qui concerne le respect des procédures. La réaction officielle de la défense par rapport à ce nouveau dénouement du procès sera sans doute connue les jours à venir. Ils ont des raisons erronées. Par exemple, nos mémoires en cassation ont été déposées dans les délais et avec des charges. Donc la Cour suprême ne peut pas se permettre de dire que les mémoires ont été déposées en rétat puisque nous avons des charges qui montrent qu'elles ont été déposées dans les 10 jours de notre pouvoir en cassation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est encore plus grave, c'est que nous avons informé la Cour suprême que l'arrêt de la Chambre d'accusation qui a renvoyé nos clients devant la Cour d'assises avait été frappé d'un pouvoir en cassation. Et la loi est très claire. Tant que l'arrêt de la Chambre d'accusation est frappé d'un pouvoir en cassation, cet arrêt est suspendu et donc la Cour d'assises ne peut pas rentrer en voie de condamnation. Elle ne peut même pas se réunir pour dire rentrer en voie de condamnation. Pour rappel, lors du procès de Simone Bacbo en mars 2015, plusieurs cadres politiques de l'ancien régime et des hommes accusés d'avoir appartenu à des milices avaient été condamnés à des peines allant de quelques mois avec sursis à des années de prison. Une quinzaine de prévenus ont par ailleurs été acquittés. Le procès de Simone Bacbo n'a pas encore écrit son épilogue. Il connaîtra sans doute un nouveau rebondissement avec ce rejet du pourvoi en cassation de l'accusé.